Et salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs de vie libre et alignée, bienvenue dans ce petit coin privé où je vais diffuser rien que pour vous tous les événements et tout ce qui va se passer durant mon périple, mon grand tour, challengeant pour moi une grosse sortie de zone de confort. C'est la première fois de ma vie que je pars comme ça en solo, faire un petit tour en van à ménager. Donc ça c'est vraiment une grande première pour moi, tous les repères sont complètement perdus, enfin partis, c'est plus les mêmes, chamboulés. Donc voilà, là il y a un couchant de soleil qui se prépare pour d'ici une petite heure ou grosse demi-heure, je ne sais pas trop. Et voilà, je suis dans un coin paisible, je suis dans le Vaucluse, donc je suis passée du Gard jusqu'au Vaucluse. Et ce soir je vais peut-être aller me faire un petit tour en bas avant de remonter ici. Je voulais déjà repérer un petit coin où je voulais me poser pour la soirée et en fait je suis précisément à Fontaine de Vaucluse. C'est une petite ville, un petit village absolument adorable, magnifique, je l'ai vu en traversant là tout à l'heure, qu'on m'a conseillé de venir voir. Ça fait un moment que je voulais venir dans cette zone et surtout voilà, demain je vais voir, demain ou après-demain, je vais voir surtout un endroit qui me faisait rêver depuis très longtemps. Donc je vous le montrerai, vous le saurez très vite. Voilà, donc là je suis à Fontaine de Vaucluse, je vais aller faire un petit tour en bas, c'est un endroit où il y a la source ou la rivière qui sort, qui jaillit de la roche des grandes montagnes rocheuses qui sont juste de l'autre côté et qui, avec des grands rapides incroyables, et la rivière qui traverse après le village. Donc j'ai vu que c'était un très beau petit village en plus. Donc voilà, je crois que je vais aller y faire un petit tour maintenant que j'ai repéré mon petit coin pour dormir. Et voilà, je vous souhaite une très très belle soirée à vous, je ne sais pas ce que vous faites ou vous en êtes. Est-ce que vous connaissez le coin de Fontaine de Vaucluse par là ? Est-ce que c'est un endroit que vous connaissez, que vous avez déjà visité ou pas ? Et si oui, si vous avez des indications là à me donner, bon je ne sais pas si vous aurez la vidéo au moment où je vous la donne, mais voilà, en tout cas c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup, le Vaucluse, le Lubéron, voilà, c'est vraiment des endroits que j'aime énormément, la Drôme Provençale aussi, la Provence, c'est des coins que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a des paysages fabuleux. Je ne sais pas si vous allez voir là, ouais, le couchant de soleil se prépare là, il y a une grande vue dégagée. Ouais c'est super, vraiment avec des pins, des pins, des pins, à fond la caisse. Et donc sur la route, j'ai eu quelques petits challenges sur la route en camion. Je me suis rendue compte, j'ai quand même pris le temps de le prendre en main ce camion et ça a pris un petit peu de temps. Mais voilà, j'adore la conduite, on est à l'aise, voilà, c'est des camions modernes, vraiment. La conduite est très facile et agréable. Et je me suis rendue compte de certaines choses, c'est qu'avec le stress en fait, par exemple, j'ai traversé Avignon parce que j'ai eu envie de venir jusqu'ici sans passer par les voies rapides, les péages et tout ça, les autoroutes. Je voulais vraiment profiter maintenant, voilà, j'ai envie de prendre le temps tranquille, d'avoir une autre relation au temps. Ça pour moi c'est hyper important pendant ce road trip et de ne pas aller à toute vitesse d'un point A à un point B. Je veux savourer le trajet, le cheminement que je fais pour aller vers mes destinations. Et du coup, la traversée d'Avignon, c'était très fort pour moi. Déjà parce qu'il y a 20 ans pile, je vivais à Avignon. Donc c'était assez énorme de repasser là 20 ans après. Donc j'ai passé plusieurs mois ou un peu plus d'un an sur Avignon quand j'avais 20 ans. Et ça c'était assez incroyable. Et du coup, pour conduire dans Avignon, il y a plein de voies rapides, des ponts, des... Bon bref, ça a été un peu compliqué. J'avais le GPS et ça faisait partie des éléments qui me stressaient énormément pour vivre ce genre d'aventure en fait. Et du coup, même si le GPS, ça a changé ma vie. Franchement, le GPS, je ne sais pas vous, mais moi, ça a changé ma vie. Avant, je passais des heures à préparer les trajets, à savoir exactement par où il faut aller passer. Et puis dans les villes, c'était toujours très compliqué. Et puis là, le GPS a grandement facilité les trajets. Par contre, des fois, il te dit qu'à gauche, à droite, tu ne sais pas trop parce qu'il y a plein de voies possibles. Il y en a une qui passe sous le pont, d'autres avec des voies ferrées, tout ça. Et des fois, le passage du tram et tout ça. Et du coup, ça a été un peu... Voilà, il y a quelques fois, je me suis trompée. Donc j'ai dû faire un grand tour, contournée par des quartiers différents. Donc voilà, bon, c'était l'aventure. Ça m'a donné des petits coups de stress, des petits coups d'adrénaline. Mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est la manière dont j'ai accueilli ça. J'ai senti qu'effectivement, ça a créé une petite tension à l'intérieur de moi. Donc au volant, ce n'est pas évident. Mais du coup, j'ai pris le temps de respirer. J'ai pris le temps de lâcher prise avec l'idée que derrière, il y avait des personnes. Et en général, souvent, quand j'ai des personnes derrière moi, j'ai envie de pousser un peu, d'aller un peu vite, de ne pas ramer et de ne pas ralentir ceux qui sont derrière. Et donc là, j'ai respiré. Je me suis dit, peu importe s'il y a des gens derrière ou pas, roule à la vitesse que tu as besoin pour que ce soit cool, que ce soit fluide, que ce soit bien pour toi, sécurisant pour toi et que tu puisses avoir le temps de bien observer le GPS aussi pour voir les indications où ça va. Donc déjà, c'était le premier truc à faire pour moi. J'ai réussi à prendre le temps et à me dire, je suis là pour savourer. Je vais au rythme où je vais, peu importe si ça ne plaît pas aux autres autour de moi en voiture. Voilà, je vais à mon rythme. Et ça, pour moi, c'était hyper important. La deuxième chose, c'est que, pareil, j'avais du stress au niveau des ronds-points. Je ne sais pas pourquoi. En voiture, ça ne pose pas de souci. Mais en camion, je ne sais pas. Et déjà, le camion, c'est un autre poids. Il y a beaucoup plus de poids à porter. C'est un autre volume. Donc, du coup, les passages au rond-point ont été un petit peu délicats. J'ai calé deux fois dans les ronds-points avant de redémarrer. Donc, voilà, sans danger, pas de souci. Mais par contre, voilà, un peu de stress encore. Donc, c'était les signaux, les symptômes de ce grand challenge dans lequel je suis avec un camion que je ne connais pas du tout, que je n'avais jamais conduit. Un volume que je connaissais déjà. Moi, j'avais fait pas mal de déménagements. J'ai utilisé des camions de 10 mètres cubes, 20 mètres cubes. Donc, voilà, je savais que je pouvais être à l'aise en conduisant un camion. Ça, c'était le premier élément qui était important pour moi. Et puis, mes amis m'avaient donné le temps de l'apprivoiser un peu. On l'avait conduit un peu ensemble. Donc, voilà, ça a été les petits challenges du chemin, du trajet. Mais je suis très fière d'avoir accueilli ça avec beaucoup de... Voilà, avec les méthodes que je connais, la respiration, peu importe ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que vivent les autres. Moi, je me concentre, je reste centrée sur ce que j'ai à faire, sur là où je dois aller. Je respire et je suis là pour profiter, pour savourer. C'est comme ça que je vis mes vacances. Donc, et ça a drôlement détendu. Et après, les ronds-points, pas de problème. Traverser de ville, c'est cool. J'ai respiré, ça m'a détendu. Et franchement, tout s'est super bien passé, évidemment. Et voilà. Et puis là, autre challenge aussi, c'était de trouver un petit coin pour dormir. Alors, j'ai une super application. C'est Parc Fort Car, je crois que ça s'appelle. Je vous donnerai le nom si ça vous intéresse. C'est une application qui nous donne des indications où on peut poser le camion, avec des indications s'il y a de l'eau, si on peut rebrancher l'électricité, etc. Faire la vidange et tout, du toilette. Donc du coup, voilà, oui, parce que j'ai un petit toilette indépendant. Donc voilà, où que je sois, je pourrais faire mes besoins. Si j'ai envie en pleine nuit ou en pleine pampa, voilà, sans problème. Bon, en pleine pampa, j'aime bien le faire dans la nature. Mais voilà. En tout cas, je suis équipée. Voilà. Donc ça, c'était un premier challenge traversé, vécu et bien surmonté. Tout va bien. Donc là, je suis dans un très bel endroit. J'appréhendais un peu pour savoir où poser mon camion. Puis là, ben voilà, je l'ai posé. Là. Ici. Et c'est un très beau coin, un petit chemin large, bien large pour faire passer le camion. Donc c'était royal. Là, il y a le soleil qui va se coucher. Donc je vais aller en profiter. Ça va être délicieux. Et je vous ferai quelques images si je peux en avoir. Parce que là, il y a plein d'arbres là où je suis. Donc je ne sais pas si je serai face au couchant. Sinon, je pourrais peut-être trouver un autre endroit. Mais à pied, en tout cas, pour aller voir ça. Voilà. En tout cas, ça continue. Le premier soir arrive. J'appréhende un petit peu la nuit dans le camion, dans la nature. C'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhende un petit peu. Parce que je suis assez peureuse la nuit. Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments qui font que j'ai mis beaucoup de temps avant de franchir le pas. Et puis voilà, on y est. Et puis je suis hyper fière de moi. Je suis heureuse du choix que je fais. De l'opportunité qui m'a été offerte. Du cadeau incroyable. Je suis pleine de gratitude pour ce cadeau fabuleux qui m'a été donné. D'avoir un camion pour traverser tout ça. Et pour vivre cette aventure incroyable. Et bien je vous dis à très vite. Je vous donne la suite des événements très prochainement. A bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et prenez soin de la terre. Je vous embrasse. Je vous aime. Ciao. Au revoir. Au revoir.